Salut ! On a du nouveau pour le 7 mars avec Greg Emema qui nous donne son avis cash sur les deux protagonistes. Je rappelle qu'il avait fait une petite vidéo sympa avec Cédric Doumbé et une avec Baki. Et je trouve ça cool d'avoir l'avis de quelqu'un qui est un peu tourné avec les deux. J'espère simplement qu'il sera impartial car Cédric Doumbé la veut un peu allumer. Bref, installe-toi bien car nous sommes partis pour les petites news et actus. Let's go ! Ils se sont cherchés pendant des semaines sur les réseaux avec des provocations, des déclarations, il y a entre Jean Pass et des meilleurs. Et bien sûr, c'est pas fini, ça va continuer jusqu'au 7 mars, jusqu'au moment du combat. Et comme je l'ai dit, même Greg en avait pris pour son grade par Cédric Doumbé, on va voir s'il est resté impartial. Et il a dit, Cédric Doumbé contre Baki, ah bah déjà je vais le regarder, c'est sûr. On sait qu'il n'y a pas photo niveau striking, Cédric il est à des années-lumière. Mais Baki, il l'est pas, il est suffisamment bon pour ne pas se prendre des caos et éclairs. Et s'il met la main dessus, ça va être chaud parce que le Baki, il a de la force de fou. Il a des balayages qui sont atypiques et qui peuvent surprendre. Bon, pour l'instant, voilà, on n'a rien à nous reprocher, vraiment honnête, il a tourné avec les deux. Il donne ses impressions. Et pour Cédric, eh bien voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est top fait. Cédric est le meilleur striker que Baki, normalement, parce que je rappelle, Cédric, c'est quand même le striker d'élite. Voilà, c'est encore une fois qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Allez, à la suite. Même Cédric, il se prépare surtout, je pense, en lutte et pas forcément en judo. Et puis pareil, il a des gros contrôles Baki. Mais bon, ce que je dis, c'est des lieux communs, quoi. Tout le monde est au coureur de toute façon. Tu me demandes un pronostic, allez, 50-50. On en revient à la même conclusion, très difficile de pronostiquer avec eux. Moi, j'ai l'impression qu'il veut pas trop se mouiller et je le comprends parce que, voilà, c'est assez compliqué. Au final, en fait, on est beaucoup à donner ce pronostic 50-50. Allez, on va finir avec ce que Greg a dit. Et justement, il l'a dit pour conclure tout ça. On est une nation qui adore les sports de combat en général. Et on est bon dans beaucoup de sports de combat. Donc, c'est normal que le MMA fasse son trou en France. C'est entre guillemets le sport de combat ultime. Donc maintenant, s'il y a 5, 6, 7 athlètes qui nous font kiffer régulièrement, pour nous, c'est énorme. C'est exact, parce qu'il y a quelques années d'ici, la mode, c'était plus tout ce qui était fitness, musculation, bien-être, etc. Et là, on voit vraiment, depuis un petit temps, le hub des sports de combat. Et ça fait vraiment plaisir. J'espère vraiment que les pratiquants et les futurs pratiquants réculqueront les valeurs des sports de combat dans la vie de tous les jours. Et ce, peu importe le niveau. Respect, discipline, travail, éducation. Et je reste persuadé que si on arrive à notre échelle, tous ensemble, voilà, si chacun fait la part des choses, si on arrive vraiment à éclure ces valeurs-là dans la vie de tous les jours, eh bien, je suis persuadé que le monde se portera mieux que ce qu'il n'est actuellement. Et ça, ce n'est que ma vision des choses. C'est encore une fois, vu de ma fenêtre. Ben voilà, on a eu les impressions de Greg. Maintenant, eh bien, tu n'as plus qu'à donner les tiens dans l'espace commentaire. Je sais qu'on fait énormément de vidéos sur Baki, Cédric Dombé, mais bon, c'est les actus du moment. Il faudrait que j'en fasse aussi sur Dustin Poirier contre Benoît Sadoni. Ça aussi, c'est super important. Et surtout, voilà, pas négliger Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Parce que tout se déroule le 7 mars. Je rappelle, trois gros combats le 7 mars. Et j'espère qu'on sera au rendez-vous pour ne rien louper de tout ça. Voilà, première soirée de toi, des gens que tu aimes. Et on se voit à la prochaine. Salut et faites très attention à toi.